Depuis des millions d'années, dans les estuaires et les deltas de la planète, la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée de la mer produit un phénomène mystérieux. Une source d'énergie étonnante se libère sous forme de chaleur. Le professeur Lideric Bocquet est physicien au CNRS. Il est à l'origine d'une innovation qui pourrait révolutionner notre manière de produire de l'électricité. Et cette découverte, il l'a faite totalement par hasard. On était intéressé dans le laboratoire aux effets des différences de concentration en sel, dans un contexte complètement différent. Et les résultats étaient un peu au-delà de nos espérances. Et on a mesuré des courants électriques considérables lorsqu'on utilise des matériaux tels que ceux qu'on avait utilisés. Et c'est là qu'on a connecté à ce sujet qui était un peu ancien, mais un peu laissé de côté, qui s'appelle l'énergie osmotique. Connue depuis les années 1950, cette énergie bleue a fait l'objet de quelques expériences. Aux Etats-Unis et en Europe, restées sans succès. A Paris, c'est ici que tout a commencé en 2011, avec ses prototypes de quelques centimètres. C'est le cœur de notre dispositif de récupération de l'énergie osmotique. De part et d'autre, on a une arrivée d'eau salée et d'eau pas salée. Et on va avoir l'apparition d'un potentiel électrique, en fait. Concrètement, comment ça marche ? Quand on met en contact deux eaux avec des concentrations en sel différentes, le sel va naturellement circuler pour s'équilibrer. Le sel est constitué de deux éléments. Le sodium, chargé positivement en électricité, et le chlore, chargé négativement. Si on installe une membrane qui ne laisse passer que les ions de sodium, on peut créer une pile naturelle et récupérer un courant électrique. Le réservoir possible au niveau mondial, il est estimé typiquement entre 1 000 et 2 000 gigawatts. Alors, il faut se dire, 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Donc, en gros, l'énergie osmotique, ça produirait autant d'énergie que 1 000 à 2 000 réacteurs nucléaires, sachant qu'actuellement, dans le monde, il y a 400 réacteurs nucléaires. Donc, tout de suite, on voit que le potentiel est loin d'être anecdotique. Plusieurs tentatives d'usines osmotiques ont été lancées dans le monde. Mais le problème, ce sont les membranes, trop chères, difficilement exploitables. Grâce à sa découverte, l'idée Rick Bocquet va passer du laboratoire à l'échelle industrielle. En 2015, il s'associe à des entrepreneurs, spécialistes de l'innovation et passionnés de sciences appliquées, pour fonder Switch Energy. La start-up est installée à Rennes. Désormais, l'équipe s'est agrandie et a déposé 8 brevets. 40 ingénieurs et chercheurs travaillent pour produire des membranes nouvelle génération, baptisées INODE. Ces membranes, elles sont faites à partir de matériaux biosourcés, essentiellement des bases de cellulose, donc à partir de bois. Et on vient transformer cette cellulose, on lui donne des propriétés physico-chimiques singulières qui nous permettent de faire une espèce de pâte, un peu comme une pâte à papier, pâte à pain, avec les propriétés bien voulues, qu'on vient ensuite étaler avec un système de roll-to-roll et on fabrique une membrane dont on maîtrise l'épaisseur, la porosité, les propriétés physico-chimiques. Et ce sont ces membranes-là qui permettent de générer des courants ioniques très importants. La composition exacte de ce nouveau matériau restera secrète, mais voici à quoi il ressemble. En fait, ces membranes, elles sont constituées de milliers et de milliers, voire même des millions de nanopores. Et en fait, maîtriser cette porosité-là, c'est quelque chose d'assez complexe. Ensuite, elles ont les propriétés de surface qui permettent de les rendre sélectives. Et donc, de générer les fameux courants ioniques, on va ensuite transformer en courants électriques avec nos électrodes. Donc, c'est toute la singularité de notre technologie. C'est le cœur de notre technologie, ce type de membrane-là. Et ça, c'est vraiment du home-med. C'est vraiment... Nous sommes les seuls à maîtriser cette technologie-là aujourd'hui. Pour capturer l'énergie osmotique, le modèle réduit de l'Hideric Bokeh est devenu, en quelques années, cinq fois plus imposant. Pas de fumée, ni d'odeur, aucune nuisance sonore. Visuellement, il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, une tension de 15 volts est actuellement générée par cette machine. On vient faire s'écouler de l'eau douce, de l'eau salée. Le mélange se fait au travers des membranes. Ici, le système d'électrode vient convertir le flux ionique en courant électrique. Avec un système de cette taille, on va pouvoir produire une puissance qui est équivalente à deux panneaux photovoltaïques. Chaque mètre carré de membrane peut actuellement produire une énergie de 4 watts. L'ambition de Switch Energy est d'atteindre les 10 watts. Sachant que les scientifiques peuvent empiler des centaines, voire des milliers de mètres carrés de membrane, le but est de trouver la membrane la plus compacte et la plus performante. Et cela, le plus vite possible. Prochaine étape pour la start-up, tester une station osmotique pilote in situ sur l'écluse de Barcarin dans le sud de la France. Autour de ces containers, on a un système d'arrivée d'eau douce, un système d'arrivée d'eau salée, c'est des tuyaux tout simplement, avec des systèmes de pompe pour faire entrer l'eau dans le système, et puis un système de dégagement, de sortie de l'eau mélangée qui retourne directement dans le Rhône. Donc il n'y a pas d'impact important sur l'environnement et sur la biodiversité. Cette première mondiale, déjà scrutée par de nombreux pays, est prévue pour l'été 2024. Ici, en bas de l'image, c'est les conduites d'eau qui vont aller pomper de l'eau douce du Rhône. On est sûr que ça va fonctionner. Alors, ce sera le premier démonstrateur d'une technologie totalement nouvelle. Notre projet sur le Rhône, c'est le développement de tout le potentiel osmotique du Delta du Rhône, qui représente près de 500 mégawatts de puissance. C'est la possibilité de faire de l'électricité pour 2 millions de personnes, en permanence, de façon propre. Switch Energy a réalisé une nouvelle levée de fonds de 25 millions d'euros, avec une ambition forte, s'appuyer sur la recherche académique française, pour devenir le leader mondial de l'énergie osmotique. C'est une énergie qui est complètement décarbonée. C'est une énergie non intermittente, puisque le flux est continu, contrairement aux photovoltaïques et aux éoliens, qui dépendent des conditions d'ensoleillement ou de vent. L'idée, effectivement, c'est d'ajouter une nouvelle énergie renouvelable au mix énergétique, pour remplacer des énergies carbonées. L'énergie osmotique pourrait bientôt représenter jusqu'à 20% de l'ensemble des énergies renouvelables à l'échelle de la planète. Ces scientifiques ne seront bientôt plus les seuls à croire en la magie de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada